Au sommaire de cette édition, 355 347 candidats prennent part à la session 2024 du baccalauréat. La douane de Côte d'Ivoire s'engage à lutter contre les blanchiments d'argent. Un système a été mis en place pour contrôler les flux qui viennent et partent de la Côte d'Ivoire. Voici pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Les examens à grand tirage se poursuivent en Côte d'Ivoire. Après, le CEPE et le BEPC placent désormais au baccalauréat. Les épreuves écrites qui démarrent ce 18 juin sur l'ensemble du territoire national ivoirien se déroulent dans 559 centres. Le bac 2024 enregistre 355 347 candidats. On dénombre parmi eux 175 126 filles et 180 221 garçons. De cet effectif global, 323 016 composent au bac général, 31 923 au bac technique et 408 pour le bac artistique. Les épreuves écrites du baccalauréat 2024 prennent fin le samedi 22 juin. Le ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation invite les candidats à se conformer au nouveau calendrier annoncé par les autorités. La malnutrition est l'une des causes de l'anémie qui en Côte d'Ivoire touche 68% des enfants de moins de 5 ans. Le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle à travers le programme national de nutrition veut améliorer la nutrition des enfants de 1 à 59 mois en distribuant de la vitamine A et de l'azithromycine dans 40 districts sanitaires. Une supplémentation en un entraînement nutritionnel qu'on appelle la vitamine A va être administrée aux enfants afin de les prévenir contre toutes les infections oculaires. Donc améliorer leur vue d'une part, d'autre part renforcer leur système immunitaire et les empêcher de s'offrir de diarrhée. Donc c'est tout un processus qui est couplé au niveau de 11 districts où il va y avoir l'administration d'un autre élément qui est l'azithromycine qui est un antibiotique qui va lutter contre tout ce qui est infections respiratoires et maintenir la bonne santé de l'enfant. Les journées d'intensification des activités de nutrition auront lieu du 21 au 24 juin prochain. Le Ourodougou, le Bafing et le Gontougou font partie des traits de région concernés par cette première édition des journées d'intensification des activités de nutrition. Le programme national de nutrition bénéficie de l'appui de plusieurs partenaires financiers et techniques tels que l'OMS, Hélène Keller International et UNICEF. La supplémentation en vitamine A est une action qui est coût-efficace. Ça veut dire que c'est une action qui marche et qui permet de protéger les enfants et de renforcer leur immunité. Il faut qu'ils soient moins malades et moins sujets aux maladies et qu'ils grandissent bien. C'est pour cette raison que l'UNICEF s'engage auprès du gouvernement dans le cadre de cette activité. L'administration de l'azithromycine se fera dans 16 districts sanitaires parmi les régions sélectionnées. Au total, 9 374 administrateurs évolueront en binôme et visiteront les ménages. La lutte contre les blanchiments d'argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive est d'actualité en Côte d'Ivoire. Au cours de la 23e édition des rendez-vous des douanes, le système de déclaration des espèces aux frontières SIDEF a été présenté. Il permet de tracer les opérations en provenance ou à destination de la Côte d'Ivoire. C'est un dispositif qui est très important qui a été mis en place par la direction des douanes pour avoir une maîtrise des flux financiers. Vous savez qu'à l'occasion des opérations d'entrée et de sortie, il est important pour l'administration des douanes qui fait le contrôle, justement de faire en sorte que les voyageurs qui sortent ou qui rentrent dans le territoire puissent justement faire des déclarations. Aujourd'hui, que vous soyez à New York, que vous soyez en Chine, que vous soyez, je ne sais pas où, en Afrique du Sud, que partout, partout où vous êtes, vous avez la possibilité d'élaborer votre déclaration avant même d'arriver dans le bureau. Ça, c'est l'avantage pour l'usager. Dès que vous arrivez, vous n'avez plus de temps à perdre. Ensuite, pour la douane, déjà, dès que vous décollez là-bas et que nous avons ces informations qui viennent systématiquement dans notre base, nous avons la possibilité de faire une certaine sélection, un ciblage qu'on n'ait pas essayé de figuer tout le monde. Pour toute déclaration d'espèce, il faut se rendre sur le site internet des douanes www.douane.ci et cliquer sur l'onglet CIDEF. La mise en place du CIDEF obéit à un besoin de gestion du transport physique transfrontalier des fonds en vue de le communiquer systématiquement à la Cellule Nationale du Traitement des Informations Financières. Ils sont arrivés d'Espagne par des consultations gratuites à Acoupé. Pendant 14 jours, ces professionnels de la santé ont reçu près de 6 000 patients de la région de l'Amé, une initiative de l'Association Nationale pour la Citoyenneté et la Prévention en Côte d'Ivoire. Le but étant de contribuer au diagnostic des pathologies et offrir des soins adéquats. C'est une ONG avec laquelle je travaille maintenant depuis plusieurs années, avec laquelle nous avons signé une convention pour aider nos parents à avoir accès aux soins et à la santé. Donc c'est une activité qui a démarré depuis très longtemps. Nous sommes à la 12e édition maintenant entre Daoukro et Acoupé. Et ce sont des gens qui se sont battus pour nous obtenir une ambulance toute neuve qui a été remise à Daoukro. Un cabinet d'ophtalmologie qui a été construit à Daoukro également. Et puis bien sûr, des consultations foraines où femmes et hommes, enfants, sont consultés gracieusement et auxquels sont remis des médicaments de façon gratuite. Un projet de construction d'un centre médico-social dans le quartier Jacquesville est en réflexion. L'Association nationale pour la citoyenneté et la prévention en Côte d'Ivoire n'est pas à sa première action sociale. Depuis 1994, elle a mené des actions à Abidjan, Yamoussoukro et Mans. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur 7info et sur 7info.ci et sur 7info.ci